Place de la communication et plus de com, présente Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir d'être accueillie par Caroline Pierrat, la responsable communication du Colisée de Roubaix. C'est bien ça Caroline, je ne me suis pas trompée ? Exactement, responsable de la communication et des relations presse. Qui es-tu Caroline Pierrat ? Je me définirais déjà comme une roubaisienne d'adoption. J'ai passé une vingtaine d'années au Trois-Suisses, pendant lesquelles j'étais directrice artistique puis chargée de médias et RP. J'ai repris une année d'études à MBA en communication et management événementiel à l'EFAP à la fermeture de Trois-Suisses. Et puis il y a eu un très bel alignement de planètes, puisque le directeur de la communication du Colisée, c'est le théâtre de Roubaix, quitté ses fonctions. Et j'ai intégré le monde de la culture avec vraiment beaucoup d'enthousiasme au sein d'une équipe, une super équipe, sous la direction de Bertrand Minier. Et voilà, et aujourd'hui j'entame ma septième saison au Colisée et j'adore mon job. C'est quoi ton job ? Ah, écoute, c'est très 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 varié et c'est ça que j'aime. Si je dois résumer, c'est promouvoir en fait les spectacles programmés au Colisée avec une communication à 360. Voilà, j'ai deux éditions par an, print. Il s'agit d'un programme qui fait 150 pages, qui est tiré à plus de 35 000 exemplaires, et avec un dépliant qui décline en fait cette programmation, qui lui est tiré à 65 000 exemplaires. On les envoie par voie postale, à un fichier qui est qualifié. On en distribue aussi grâce à des diffuseurs locaux dans des différents lieux culturels. Et puis on en dépose au fur et à mesure de la saison chez nos partenaires. Bien sûr, nos visiteurs les prennent aussi quand ils viennent pour la première fois chez nous. Oui, parce que ce sont des véritables œuvres d'art. Le soin particulier, pardon d'insister là-dessus, mais ton sens de la mise en scène et après avoir passé 20 ans aux Trois Suisses, ça, ça se voit. Thomas Vanek qui signe la couverture, tu as quand même l'œil, tu as insufflé ça. Et Bertrand Millet s'est super bien entouré, mais c'est surtout que tu étais à ta place. Et tu mets en avant les artistes dans ce fameux, tu viens d'en parler du guide, de la programmation. Il y a eu Jigé. Lem, Plouk, oui, oui. C'est une grande fierté pour moi d'être entourée d'artistes roubaisiens comme ça. Et c'est vraiment un vivier d'artistes. Chaque année, il faut que je choisisse. Choisir, c'est renoncer, mais je sais que ça revient. J'ai la parité aussi, tu vois, il faut que je respecte ça et que ce ne soit pas toujours des artistes masculins. Et Dieu sait si les femmes sont bien représentées sur la place culturelle roubaisienne. Je termine sur la partie qui est vraiment sur toutes mes missions. Quand je parle de communication à 360, le print est important. Et c'est vrai que quand tu parles de mon expérience au Trois Suisses, j'avais, moi, je suis tissu quand même de cette génération gros catalogue qu'on a tous connue. Donc, je maîtrise la chaîne graphique jusqu'à l'imprimeur. Et donc, on avait besoin de quelqu'un qui avait une expertise sur le print, mais aussi le digital. Donc, c'est comme une évidence. Et le fait d'avoir fait ce MBA entre deux, si tu veux, m'a permis de réviser un peu mes tablettes. Je suis une maman d'enfants très connectée. J'ai un partenaire de vie qui est un pur geek aussi. Donc, le digital, c'est vraiment quelque chose que j'utilise et qui m'intéresse beaucoup. Je me fais aussi entourée de personnes comme Julie qui a rejoint mon équipe. Donc, je termine pour mes missions. Je reviens à ça. Donc, pour le print, il y a ce programme qui est vraiment un gros, gros, vraiment un moment très important pour nous. Comme tu dis très justement, oui, il faut sélectionner l'artiste de la couverture, mais écrire tous les contenus. Donc, ça, ça se travaille en équipe. On est plusieurs pour cela. Et après, c'est du coup par coup. C'est quand les prods ne nous donnent pas des affiches, il faut en créer. On crée des flyers. Ce sont des stickers, des badges que portent nos équipes par saison. En fait, on refait la totalité de nos supports de communication à chaque saison avec le nouveau visuel. Les kakémonos qui enjolivent le pari devant le Colisée, par exemple. La grande bâche qui est sur notre façade, qui fait plus de 9 mètres de haut, qui met quand même en lumière cet artiste. Avec une certaine fierté d'y passer tous les jours devant. Et voilà, c'est vraiment du bonheur. Et j'ai aussi quelques encarts dans la presse locale. On a un très beau partenariat avec Let's Motive régulièrement. On fait des encarts publicitaires dans ce magazine. Et puis après, j'ai toute la partie digitale qui est homemade. Vraiment, on est à deux. Donc là, j'ai la chance d'avoir Julie qui a rejoint mon équipe depuis cet an dernier. Après avoir été en alternance, je dis merci. Merci ce dispositif d'alternance. Bon, je reviens sur notre site. Notre site, donc, il est administrable par nos soins. On compte plus de 500 000 visites par an. Donc, on a une certaine fierté. Il a été entièrement refait. C'était en 2020. Oui, alors là, tu… Oui. Évidemment, tu « represent », comme on dit, le Colisée. Moi, ce qui m'intéresse aussi, évidemment, Caroline et Portrait de Com, c'est aussi toi, tes compétences. Qu'est-ce que tu mets dans tout ça ? Tu viens de vanter les mérites de l'alternance. Tu joues le réseau à fond. C'est-à-dire que dès que tu décèles un talent, tu n'hésites pas à partager sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très vertueux. J'ai l'impression que ça stimule ta curiosité, ton sens de l'art. On y reviendra dans un instant. C'est quoi les qualités ? Ah, c'est compliqué. Si, tu as raison, c'est la créativité. Je pense que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est la créativité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on a des petits projets, des grands. Oui, je pense que c'est ça. C'est la créativité. C'est de percevoir des choses, une curiosité aussi de ce qui m'entoure. Et puis de les mettre ensemble, on dit toujours, rien de secret, ils se transforment. C'est un petit peu ça. Comment tu cultives tout ça ? Et tu te nourris de spectacles d'eux-mêmes d'artistes. Et toi, tu en fais quelque chose. Ça doit être hyper stimulant, ça. On a tous une banque d'images, je pense. Et puis j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire visuelle. Peut-être moins des noms, tu vois. Il ne faut pas m'en vouloir, mais j'ai une très bonne mémoire visuelle. Et du coup, j'ai un peu tout ça qui est classé. Et puis je viens faire un espèce de patchwork, je fais du picking de tout ça. Et puis donc, ma curiosité va nourrir ma curiosité. Non, ma curiosité, pardon, va nourrir ma créativité. J'avais compris. Et concernant, tu parlais de digital tout à l'heure, le fait d'être entourée de geeks. Ton rapport à l'IA, c'est quoi ? L'IA, plus je l'utilise en fait, plus je l'apprivoise. Plus j'entrevois une utilité quasi quotidienne. Je nous vois vraiment comme une réelle partenaire en fait. Il m'est arrivé de lui demander une liste d'objets de mail accrocheurs pour condenser la biographie d'un artiste par exemple. Ou j'ai même créé une fois un visuel pour le 1er avril, pour un spectacle complètement improbable. Je me suis amusée à ça. Et j'en comprends aussi les limites d'une utilisation qui serait malvenue. C'est pour ça que j'y vais en douceur. Par exemple, c'est comme ça que j'identifie des lettres de motivation de candidats stagiaires qui ont été sous-traitées par l'IA, mais sans discernement. Tout est mis dedans avec des phrases à rallonger et des mots qui manquent de personnalité. Tu vois, là, ça se fait dommage. Et pour le SEO, bien sûr, je l'interroge sur différentes façons décréer, décliner des contenus. Je l'utilise aussi quand j'ai un manque d'inspiration pour impulser des pistes. Mais je garde toujours la main sur les productions. Vraiment, c'est une alliée qu'il ne faut absolument pas craindre. ChatGPT ou Perplexity, si tu veux, sont là pour aider, sans être une fin en soi. Mais une chose est sûre, c'est que je n'ai pas du tout envie de faire appel à Dali ou Mide Journée pour créer le visuel de la saison. J'ai plusieurs artistes roubaisiens en lice avec lesquels je souhaite travailler pour plusieurs années à venir. Ça, c'est sûr. Ah oui, pour plusieurs années à venir. Mais tu changes régulièrement le casting. Chaque saison, chaque saison. À chaque fois, tu remets à l'ouvrage et ça décline, etc. C'est ce qui fait aussi votre patte. Parce qu'il y a évidemment la programmation de Bertrand Millet. Mais toi, tu lui donnes aussi corps et visibilité. C'est ça ton job, Caroline ? En fait, c'est le principe du soi, de se faire d'une faiblesse, une force. Et c'est ce que je fais avec Roubaix qui, malheureusement, est une ville mal aimée. Je trouve qu'elle gagne à être connue. Et quand je suis arrivée au Colisée, moi, je ne savais pas dessiner. Et mon prédécesseur, lui, avait plus des compétences de graphiste et pesait lui-même les couvertures. Et moi, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais je ne peux pas dessiner. Et je vais souvent dans les braderies de l'art, les ouvertures des ateliers d'artistes. Tu vois, je regarde les murs de Roubaix avec ces street artists. Et on a la chance d'avoir le festival Urbex, qui avant d'expérience urbaine, qui offre des murs à l'expression de ces street artists. Donc, je veux dire, au grand jour. Tu vois, quelque chose qui était quand même à faire en moment volé la nuit. qui devient vraiment un art urbain, que je me suis appropriée, que le Colisée, en fait, a fait rentrer au Colisée. Toi qui es déjà venu au Colisée, tu as vu nos tables de bar qui ont été customisées par des street artists roubaisiens. Tu vois, on est vraiment dans une relation, je dirais, gagnant-gagnant en visibilité. Ça, c'est une grande chance pour moi. J'ai un choix incroyable. Et quand on vient me dire, ah, j'ai repéré un tel, ma première question, c'est, est-ce un ou une artiste roubaisienne ? C'est ma première question. Et c'est vraiment les, je dirais, les dénominateurs communs de tous ceux qui ont travaillé pour la couverture du Colisée. C'est d'être talentueux, oui, bien sûr, et d'être roubaisien. Et quel écosystème ? Quel écosystème ? Oui, mais là, c'est vraiment... On consomme beaucoup en circuit court, en circuit court au Colisée. Je peux donner un autre exemple aussi. Nous avons des présentoirs pour nos programmes et qui ont été faits sur mesure par une créatrice qui est aussi un petit peu ébéniste, qui a deux réussies du Colisée. En fait, c'est du bois recyclé qu'elle reprend, par exemple, il y a un deal qu'elle a avec Alive, tout ce qui est démonté et qui peut être réutilisé pour une création en bois, elle les stocke dans son atelier. Et là, elle nous a fait des présentoirs sur mesure. Et ça, c'est du made in Roubaix. Tout le monde est ravi, elle est ravie. Nous, on en fait aussi, bien sûr, une petite vidéo pour nos réseaux sociaux. C'est une façon aussi de promouvoir la créativité roubaisienne. On s'inscrit vraiment dans un dynamisme culturel roubaisien. Ce lieu est tellement emblématique. Et qui rayonne partout, non pas que sur la métropole illoise, parce qu'on vient de partout, je dirais même des Hauts-de-France, vu la jauge, les spectacles sont très souvent pleins. Je ne suis pas là pour faire votre promo, mais je constate, effectivement. Et puis, il y a aussi en interne un mouvement qui est... Vous êtes tous impliqués. Vous partagez vos coups de cœur, des spectacles. Oui, oui, oui. C'est une super équipe. Et ça se sent. En fait, on n'est pas nombreux. Non, 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 non. Alors... On a Bertrand Lillet. Oui. Bertrand Lillet, ça fait 18 ans qu'il est à la tête du Colisée. Si tu veux, il connaît les attentes de son public. Lui-même, en fait, va voir quasiment la totalité des spectacles qu'il programme. Et quand il ne le sent pas, il ne le programme pas. Chaque année, il va à Avignon, il va nous dénicher des pépites théâtrales. Et puis, il regarde beaucoup de vidéos. Il est très en contact avec d'autres directeurs de salles, d'autres aussi... Bien sûr, beaucoup de producteurs. Donc, on a... Non, non, on a une programmation qui est top, qui est topissime, mais extrêmement inspirante pour nous en communication. C'est à la fois un avantage et aussi un inconvénient parce qu'on a différents publics. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont venir voir un humoriste qui va faire du one-man show et une création théâtrale avec un François Berléans, par exemple. Tu vois, c'est... Et puis, pareil, en musique. On a du Jeanne-Ladette, du Kimber Rose avec des cibles beaucoup plus jeunes et du Louis Chédid ou du Renaud, tu vois. Et en même temps, c'est ce qui... Vraiment, c'est très, très plaisant. Ça t'oblige. Et c'est... Mais oui ! Tu dois être 360. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est là où ton... Ta fameuse expérience de... Allez, expérimenter, communiquant, expérimenter. Tu as vu, je n'ai pas dit vieille routarde de la com. Non ! Ouais, tu connais. Mais en tout cas, d'expérience de la communication. Alors, attention, parce que là, on a fait beaucoup, beaucoup de promos du Colisée, mais là, tu t'éclates. Clairement, tu es à ta place. Oui. Toi aussi, Caroline, puisque le portrait de com, ça s'adresse à... Ça peut s'adresser à des étudiants qui veulent faire ton job. Un, les qualités requises, tu l'as un peu dit. Et puis deux, tes fiertés. Je crois savoir que tu fais du théâtre, que tu fais des costumes, que tu es administratrice. T'as plein de... Vas-y, parle-nous de cet aspect-là, s'il te plaît. Oui. En fait, quand les enfants sont plus grands, ça libère du temps à la maman. Ça, c'est clair. Mon dernier ayant 16 ans, ennemi. Oui, je fais du théâtre. Depuis, j'ai été dans une association et dans ces cas-là, quand on n'est pas nombreux, on est à la fois un peu scénographe, un peu décoratrice, costumière, toujours en équipe. J'aime beaucoup le travail en équipe. Ça, je préfère le préciser. Je ne tirerai pas du tout le drap à moi. Je donne des cours aussi. J'aime beaucoup, en fait, d'être dans la transmission. Et c'est vrai que... Je suis à Lulco, à l'université de la Côte de Pâle, à Vainquerre. J'ai aussi Iscom. Et en fait, je pense que ma façon de travailler qui s'adapte au Colisée, parce que c'est quand même un lieu qui est assez unique dans sa façon de fonctionner, parce qu'on n'a pas vraiment de subventions. Donc, j'ai beaucoup de contraintes budgétaires. On est essentiellement subventionnés par la ville de Roubaix. On a... Comment je pourrais dire ? On a... Voilà. Un côté système D dans notre façon de travailler. Et je sais que parfois, il y a des choses qui demandent peut-être de l'énergie, mais ça ne coûte rien. Par exemple, cette histoire de choix d'artiste pour la couverture, tu vois, c'est de la collaboration. En fait, moi, je loue les droits d'auteur de l'artiste, mais... l'oeuvre lui appartient encore. Tu vois ? Il garde son oeuvre, il peut même la vendre. Moi, je me souviens de Cube qui avait réalisé ce grand portrait de femme là, sur fond vert. Il était au salon Artop, il a vendu son oeuvre. Et là, Thomas Van Eyck était encore dernièrement à Solid Art. Il a vendu aussi des sérigraphies, des déclinaisons de sa couverture. Voilà ça. Et ça, pour moi, je me dis, mais moi, je suis heureuse parce que j'ai une superbe... J'ai une oeuvre unique et elle vous appartient. Et après, à partir de mai, à partir vraiment de mai à mai, je ne l'utilise plus. Je rends les stickers, je leur donne les bases, le reste des affiches. Et là, ma grande fierté, c'est quand on me dit, je voudrais une affiche, je voudrais une affiche. J'aime en fait, je crois que tu me connais pour ça, j'aime en fait les gens, j'aime les rencontres. Je pense que ce qui est le plus plaisant pour moi, c'est quand les gens se rencontrent et que chacun est satisfait. Voilà, tout simplement. Et tu vois, là, on est sur un projet de tote bag avec Gentle Factory, avec Thomas, en se disant, ben voilà, on aime bien ce visuel. Ah, en tote bag, en plus, on est des filles, là, nous, au bureau, on dit, ah là là, on n'a pas besoin de tote bag normalement, mais celui-là, qu'est-ce qu'on aimerait l'avoir ? Du coup, pour déculpabiliser l'achat d'un tote bag, on va en faire une bonne œuvre. On va trouver, tu vois, quelle association pourrait reverser un euro supplémentaire qu'on va faire payer en étant le tote bag pour en faire un achat à la fois plaisant, responsable et qui peut aider aussi une association. On aurait pu citer le fait que tu sois aussi famille zéro déchet à Roubaix. Moi, je n'ai pas beaucoup de mérite, c'est que c'est la ville qui met beaucoup à disposition des composteurs et puis on est très accompagnés. Oui, oui. Caroline, c'est quoi les qualités pour faire ton métier de responsable communication ? Touche à tout. Je pense que touche à tout. Touche à Sabi, je dirais un peu, maîtriser, c'est ça, maîtriser la chaîne, toute la chaîne graphique en print, être au courant de ce qui se fait en digital. Et quand on ne sait pas faire, faire appel aux bonnes personnes. La sous-traitance est quelque chose d'important, savoir écouter, rester au courant, lire, faire partie du réseau à la place de la communication. Ce sont des belles rencontres avec une efficacité, je trouve, en général. On arrive à être, par exemple, là, j'ai une visite à 360 à faire en vidéo que j'aimerais de notre salle. Je prends mon temps mais j'ai rencontré des belles personnes pour ça à la place de la communication et ça me permet d'avoir des avis, de comparer. Ça facilite aussi les relations. Voilà. Même si la vocation n'est pas un club business, ça facilite les contacts et ça t'apporte ça, Place de la Com ? Oui. On a dépassé les 500 membres il y a quelques jours. C'est dingue. Mais ça ne m'étonne pas. C'est vraiment un réseau qui tient ses promesses. Quand j'y suis d'arrivée, ça va faire 6 ans maintenant, il nous avait dit tiens, c'est 50 événements par an. 50 événements par an, 52 semaines dans l'année quand même. Mais tiens, leur promesse, c'est une vraie réussite. Merci beaucoup, Caroline. C'est vrai que ça aurait pu être des heures. Rendez-vous, collisez sur le site. Il y a encore des places pour les abonnements. Oui, on peut encore s'abonner, bien sûr. N'hésitez pas. Caroline Pierrat, la responsable, directrice, enfin, Madame Communication et Paqueux et Relations Publiques. Vous avez vu, Relations Publiques, elle sait faire. Merci beaucoup, Caroline Pierrat. Merci. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com avec Place de la Communication et Plus de Com. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.